Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un petit ennui. T'as ramené quoi ? Un petit peu de malchance, c'est tout. Alors il faut que je trouve à manger. Tu vas finir par te faire prendre. Personne ne m'a encore chopé. Et quand ça t'arrivera, tu les enverras chez moi. Écoute, il vaut mieux que tu t'en ailles. Et comment tu ferais ? Tu creverais de faim. Avant que tu viennes, je me débrouille. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai pas besoin d'un gamin accroché à mes basques. Écoute, je suis heureux avec toi, Fred. T'es mon ami. Tête de l'art. Bonjour, Fenway. Salut. Bienvenue, mesdames et messieurs. Attention, la petite marche. On va vous servir une petite collation, mesdames. Le thé sera servi devant le feu, mesdames. Pas de rencontre sur la route. Oh, une fée qui a dit, on a réglé ça tout de suite. Hein, Conway ? Oui, oui, c'est à peu près ça. Paddy, j'ai de bonnes nouvelles de Wilga. Ah, Paddy, vous ajouterez de la pulpe à l'avoine des chevaux aujourd'hui. Compris. Mais c'est quoi, c'est quoi alors ces bonnes nouvelles ? On va transporter des colis postaux. Ah oui, et ça consiste en quoi exactement ? Eh bien, de tous les paquets qui sont ou trop volumineux pour que la poste s'en charge, ou trop petit pour le transporteur régulier. Il traîne dans tous les coins en ce moment. Une source d'embêtement plutôt qu'autre chose. Non, pas une fois que le premier chargement sera déblayé. C'est vrai qu'il est énorme. Après ça, ça ira comme sur des roulettes. C'est une très bonne affaire pour l'Australian Express. Ah, ben si c'est une bonne affaire, tant mieux. Ah, mon ami, si vous aviez vu avec quelle maîtrise il tient les Rennes et Yankee, tout le monde dit que c'est la meilleure ligne de diligence dans le pays. Mais c'est qu'à force de le dire, il va finir par le croire. Faut mettre tout le monde au courant. Plus on en parle, mieux c'est. En tout cas, on fait une belle équipe tous les deux. Croyez pas qu'il faudrait le museler. Vous n'avez pas beaucoup avancé ? C'est pas ma semaine pour accomplir des miracles. Je ferais bien d'aller voir Kate. Va falloir en parler. Ouais, parler, pour ça, t'es un expert. Le plus gros effet padifra le restant. Bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous allez quelque part ? Maggie, Anna et moi partirons avec vous pour Pornelson. Et là ? Et ma barrière, alors ? C'est une des raisons pour lesquelles je veux voir M. Witter, c'est faire un emprunt à la banque. Bonne chance. Nous paierons notre voyage, bien sûr. Mais pour quelle raison nous on paye pas nos repas ? Mais c'est la tradition. Le conducteur ne paie jamais. Mais quelle tradition ? Les femmes de Five Mile Creek ne vont pas payer notre diligence. Merci, Conway. C'est un plaisir d'avoir affaire à un gentleman. J'ai besoin de faire un emprunt, M. Witter, l'affaire n'est pas encore rentable. J'en suis bien conscient, Mlle Wallace, ainsi que vos dettes auprès de presque tous les marchands de Pornelson. Une entreprise est toujours financée au commencement d'un... Tout le monde le sait, ça. Une charmante jeune fille comme vous ne peut pas comprendre ce que signifie une opération bancaire, Mlle Wallace. Une banque n'est pas une association philanthropique. Nous avons une grave responsabilité envers nos dépositaires. Mais si votre frère était là... M. Witter, c'est moi qui désire un emprunt et pas mon frère. Et qui va supporter Garand ? Voyons, une charmante jeune fille est faite pour dépenser l'argent, pas pour le gérer. Tu vois, ta maman n'ayant toujours pas reçu de nouvelles de ton père, elle a... Elle a décidé de lui écrire. Et comment il le saura ? Quand on a besoin de se mettre en contact avec une personne, on laisse un message, là, sur ce tableau, là, derrière toi. Ça s'appelle ça le télégraphe de la brousse. Que toute personne, sachant où se trouve M. Adam Scott, veuille bien l'informer que sa femme Maggie et sa fille Anna sont arrivées d'Amérique et qu'elles l'attendent au relais de Five Mile Creek. C'est très bien, ça. Tu as mis gros baiser de Anna ? Pas encore, je sais que je vais le faire. On a mis un message pour mon papa. Ça a été, alors ? Non, du tout. M. Wittars ne voulait même pas m'écouter. Je n'ai qu'une solution, c'est de partir. Pardon. Toujours à Five Mile Creek, Mme Scott ? Oui. Et Mlle Wallace sûrement vous a parlé et vous êtes venue plaider sa cause. Oh non, pas du tout. Ça concerne une toute autre affaire. J'ai tout à fait compris que vous ne teniez pas à traiter avec la genre féminine. Ah, tant mieux. Ce n'est pas le cas de votre amie. Bien sûr. Mais M. Taylor et M. Madigan en sont désolés, par contre. Pourquoi ? Il est évident qu'ils sont intéressés et directement concernés par la construction du choral. Vous faites des travaux d'aménagement ? Oh oui ! Avec ces messieurs de l'Australienne Express qui supervisent les travaux. Et mon mari y participera dès son arrivée. Vous savez bien sûr qu'on est venu le rejoindre parce qu'il a fait fortune ici. Non, à vrai dire. Oui. Et puisque tout le monde y met du sien, je suis sûre que Mlle Wallace apportera à votre ligne de diligence le meilleur service de toute légale du Sud. Avec le conseil d'un homme spécialisé en matière de finances. Mais là n'est pas l'objet de ma visite. Et il faut dire que j'ignorais le fait que les hommes étaient concernés. Oh oui ! Bien sûr qu'ils sont concernés, M. Witters. Et une avance à Mlle Wallace serait la sauvegarde de l'emprunt contracté par les hommes. Oui. Je dois dire que vu sous cet angle, évidemment, c'est différent. Je pense que la banque pourrait avancer un peu d'argent dans ces conditions. Ce qui vous permettrait de rembourser vos dettes contractées en ville et d'acheter du bois pour la nouvelle barrière. Mais M. Witters, tout cela, regarde Mlle Wallace, c'est son affaire. Je ne suis pas en position pour en discuter. Néanmoins, vous pourriez lui faire part que toute réflexion faite, je serai prêt à faire un effort. Si vous voulez. Maintenant, si nous parlions de votre affaire... On est harcelé sans arrêt par les hors-la-loi à Five Mile Creek. Je l'ignorerais, Mme Scott. Oh oui. Et j'espérais qu'un homme de votre influence aurait assez de poids pour faire agir le shérif. Le shérif ? Nous pourrions en discuter en prenant une tasse de thé. Ah, c'est une merveilleuse idée. Ah, c'est une merveilleuse idée. Oh ! Deuxiens, allez, oh ! Viens, ma grande... Voilà ! Oui, alors, vous avez pris du bon temps, Ville, j'espère ? Nous avons réussi à régler nos affaires, grâce à Maggie. Et voyons où vous en êtes, vous ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il est impossible que j'y arrive tout seul, Mme Selkett. Je m'en suis aperçue, Paddy. Et pourtant, je n'ai pas arrêté une seconde. Il faut faire plus vite que ça. Le corral doit absolument être terminé cette semaine. Pourquoi faut-il conduire les chevaux ici, directement du bateau ? Ils ne peuvent pas attendre qu'on est terminés. Il s'agit du plus bel attelage de ce côté des rocheuses. Vous ne croyez pas qu'on va les laisser à la merci des Boucherangers ? Mais vous serez occupés avec la diligence. La diligence sera immobilisée deux jours à Wilga. Le temps de rassembler les paquets du premier envoi, et ensuite, il y a le chargement. Eh bien, Paddy, faites son mieux. La barrière sera prête quand elle sera prête. Il va falloir leur donner un coup de main. Je ne vois pas comment. Je conduis la diligence à Wilga, et toi, tu termines le corral ? Ça ne va pas, mais tu rêves ou quoi ? Pourquoi ? Qui va s'occuper de l'organisation ? Je crois qu'on peut s'en passer. Non. D'accord, moi je termine le corral, et toi tu conduis la diligence à travers la brousse. Non. Mais pourquoi ? Je ne sais pas conduire la diligence. Et t'as une autre idée ? Tu peux me dire ce que tu veux, je ne suis pas d'accord. Eh, qui sait, c'est peut-être le début d'une toute nouvelle carrière. C'est une situation très humiliante pour moi, Conway. Eh, hop ! Quelques-uns des grandes semons ont été des constructeurs de barrières. Je peux quelque chose pour vous ? Bonjour, madame. Nous cherchons une certaine madame Scott. C'est moi, monsieur. Monsieur Witters de Port Nelson nous a dit que vous étiez importuné par une certaine racaille des Bushrangers. C'est exact. Eh bien, nous sommes venus vous débarrasser de cette vermine. Dieu soit loué. On aura besoin de vous pour les identifier quand on les aura attrapés. Il va sans dire que je suis à votre disposition. Eh, vous. Je viens de m'adresser à vous, monsieur. J'ai entendu. Vous devez le respect à un représentant de la loi. Ça se commande pas le respect, ça se mérite. Je n'apprécie pas la façon de parler de votre tâcheron, madame. C'est pas un tâcheron, sergent. C'est Jack Taylor, le propriétaire de l'Australian Express. Eh bien, il devra apprécier qu'on nettoie le coin. Bonne journée. Vous connaissez.